La riposte d'Israël aux attaques de l'Iran continue de se faire attendre. Entre-temps, les deux pays sont à couteau tiré. Le risque d'embrasement est toujours bien réel. Sylvain Drapeau. L'armée israélienne a tenu à montrer à un groupe de journalistes un des missiles iraniens interceptés et tombés dans la mer morte. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés face à une telle agression, dit l'armée. L'Iran n'en sortira pas indemne. Israël jure de faire payer à l'Iran le prix de son attaque sans précédent en fin de semaine. Le cabinet de guerre s'est réuni une cinquième fois durant des heures pour décider de l'ampleur de la riposte à venir. La quasi-totalité des 350 projectiles lancés par l'Iran et ses alliés ont été interceptés avec l'aide des États-Unis et d'autres pays. Si bien que personne n'a été blessés gravement, sauf une fillette de 7 ans d'une communauté bédouine du sud. Mais l'Iran aussi menace et prévient que la moindre action d'Israël contre les intérêts de l'Iran provoquerait une réponse sévère, étendue et douloureuse. Pour le président turc Recep Tayyip Erdogan, il ne fait aucun doute que le premier ministre Benyamin Netanyahou et son gouvernement sont responsables de l'escalade actuelle. Il critique aussi l'Occident, qui condamne l'attaque iranienne, mais pas la frappe attribuée à Israël contre un bâtiment de l'ambassade iranienne à Damas le 1er avril. Les appels internationaux à la retenue se sont multipliés ces derniers jours. Et alors qu'on craint l'embrasement au Moyen-Orient, l'offensive de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, assiégée et menacée de famine, ne montre aucun signe de répit. Une frappe au centre de l'enclave a tué 11 personnes, dont des enfants, dans un camp de réfugiés. Mon frère a été blessé, son cousin aussi. J'ai perdu mon fils et mon mari. Je n'ai plus de maison, je n'ai plus rien, dit Wafa Issa al-Nouri. Pour l'heure, l'offensive sur Rafa semble suspendue, mais l'entrée de l'aide humanitaire reste un enjeu en raison des restrictions toujours imposées par Israël. Sylvain Drapeau, TVA Nouvelle.